Eh ben dites donc, ma parole c'est encore plus beau qu'à Noël ! Attention, vas-y, surveille le bullet ! Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue très très spéciale aujourd'hui. Très spéciale pourquoi ? D'une part je vais vous présenter la dernière création de Cliff. Et d'autre part parce que c'est une dinguerie. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Cliff ici explore une nouvelle licence. Je vous présente donc Turbo de la série animée Pole Position. Alors, petit historique de cette série animée. Une série animée qui est sortie en 1984, qui comportait 13 épisodes. Alors, ceux qui la regardaient comme moi croyaient qu'il y avait plus d'épisodes, mais en fait c'est normal parce qu'il l'a passée en boucle cette série. Et en fait, comment est née cette série ? Tout simplement, la DIC de Jean Chalopin, qui avait eu du succès en fait avec les dessins animés tels Ulysse, Les Cités d'Or et l'Inspecteur Gadget, ont été interpellés par Namco afin de faire une série animée sur une de leurs licences de jeux vidéo appelée Pole Position. Et donc, effectivement, Jean Chalopin et Bernard Derriès, puisque Jean Chalopin s'était attribué le savoir-faire de Bernard Derriès pour tout ce qui était animation, ont été très attentifs puisque c'était la première demande d'une série commerciale, entre guillemets, une série en lien avec une licence, qu'on leur faisait. Or, à l'arrivée, en fait, on s'aperçoit que cette série n'a absolument, enfin, presque rien à voir avec le jeu vidéo puisque le jeu vidéo n'est ni plus ni moins qu'un jeu sur la Formule 1 avec une voiture rouge et une voiture bleue. Donc, en fait, dans la série animée, ce qu'on retrouve, c'est la voiture rouge et la voiture bleue, mais on n'est pas du tout dans la thématique ici de la Formule 1, on est dans les agents secrets qui font des cascades, etc. Voilà. Donc, pour le petit historique, personnellement, j'ai envie de vous dire que c'est vrai que quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup cette série. Pourquoi je l'aimais ? Parce qu'en fait, je kiffais le générique. C'était un générique qui était trop génial, même si on ne comprenait pas grand-chose à ce que disait Noam. Parce qu'à chaque fois que Noam poussait un petit peu dans les aigus, ça y est, on ne comprenait plus rien. Mais ce générique était fabuleux et en fait, toute la série tenait dans le générique. Parce qu'après, bon, c'est que mon avis, mais bon, la série était un peu creuse, scénaristiquement parlant, et les personnages n'avaient pas tant de charisme que ça. Par contre, ce qui est à noter quand même, c'est que même s'il s'agit de véhicules transformables, on est dans quelque chose de soft et de... où il n'y a pas d'armes, quoi. C'est pas comme dans Masque, par exemple, où J.C. les conquérants de la lumière, où là, effectivement, c'est des dessins à licence aussi, donc commerciaux, mais ici, on n'a pas d'armes du tout. Donc ça, c'est un gros plus pour cette série. Voilà donc, je ferme la parenthèse historique. On va peut-être pouvoir maintenant commencer à parler de cette fabuleuse création. C'est une création, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça avant. Personne n'a exploité la licence Pole Position pour faire quelque chose. Donc voilà. Merci Cliff de l'avoir fait. On regarde tout de suite cette superbe boîte. Une boîte, ici, qui ressemble à celle de Masque. C'est voulu. Mais avec une couleur différente. Et ici, avec le superbe logo Pole Position. Vous voyez. Donc ici, on a Turbo, TM. Alors, ça donne mieux en anglais, en fait. Le nom de... de ce véhicule. Enfin, l'intitulé qu'il y a ici, on dit Stunt Car. Airboat with Action Figure. Et en dessous, c'est Voiture de Cascade. Ce qui donne beaucoup moins. Et Hydroglisseur avec une figurine articulée. On a ici une superbe illustration de Turbo. Vous voyez. La grande classe. Donc, à partir de 40 ans. Voilà. C'est bon, j'ai l'âge. Ici, comme pour la version européenne des boîtes Masque, on a le joujou en mode civil. On a la figurine et son casque. Puisque, effectivement, le personnage ici a un casque. Et ici, on a dans cette boîte un véhicule, la figurine articulée Luc Darnay et son casque. Luc Darnay, donc oui, c'est son nom. Et des girls, ici. Voilà, donc. Vraiment, c'est magnifique. Je sur-kiffe. Au-dessus, comme pour les boîtes masques, on a de nouveau le logo pour la position. Ici, on nous dit de faire attention parce que ça ne convient pas à un enfant de moins de 480 mois. MDR. Donc, turbo ici. Et ici, on voit les différentes phases. Cette voiture de cascade se convertit rapidement en hydroglisseur doté d'un turbo moteur. Et les skis se déploient aussi. Voilà. C'est génial. De la bombe. Et enfin, sur le côté. Ici, on a, bien sûr, des petites images tirées du DA. Trop la classe. Et on va s'apercevoir, pendant cette revue, que vraiment, rien n'a été laissé au hasard dans cette création. Et ici, on nous dit, ceci est un jouet custom non officiel. Voilà. Je viens de le préciser. De l'autre côté, ici. Un gros plan sur l'intérieur du cockpit, dont turbo. Et les feux s'allument. Turbo s'allume et parle. Et oui. Ben oui. Donc voilà. Pour cette très très jolie boîte. Juste pour vous montrer que cette boîte est un petit peu plus grande que la boîte de Shark du même créateur. Et on voit ici un superbe état d'esprit créatif de notre ami Cliff. Et ici, avec une boîte officielle. AK Firefly. On voit aussi qu'on est un petit peu dans les mêmes formats. quoi. A l'intérieur, on a de la doc. Alors, on va commencer par ça. Parce que j'ai une petite carte visite de mon ami Cliff. Ici, pour mon pote Septimis. Merci du soutien. De rien. Tout le plaisir est pour moi. Cliff. Voilà. Donc ça, ça fait toujours très très plaisir. Euh... Ici, donc... On reconnaît la notice à l'américaine de masque qui a été justement ici utilisé, euh... Dont le format a été utilisé pour, euh... Ce Turbo Pole Position. Ici, donc, Turbo Car Conventional Mode. Et ici, Turbo Air Bot Action Mode. Alors, c'est une notice qui est, euh... Plutôt bien faite. Plutôt claire. Euh... On nous explique ici que le casque est amovible. Comment on poste, euh... La figurine dans le véhicule. Et ici, la transformation. C'est une transformation très simple. Et... Et superbe. Parce qu'en fait, euh... Enfin, on agit dessus comme un jouet, hein. C'est avec des interrupteurs, hein. Tout se déploie. Excepté les roues, hein. Où il y a un peu de manutention. Mais sinon, c'est de la boulette. Et euh... Le fin du fin, c'est le petit euh... Bouton, ici, pour euh... Mettre en route tout ce qui est euh... Euh... Lumière et son. Et qui est euh... Le logo pole position à l'arrière de la voiture. C'est juste magnifique. Et ici, on nous explique comment on remballe tout. Voilà. Et voici donc la figurine, euh... De Luc Darnay. Hein. Un des héros. Voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais été fan des personnages de pole position. D'autant plus que lui se situe un peu entre le bouffon et le héros. Voilà. Certains apprécieront. Moi, perso, c'est pas trop mon délire. Mais en tout cas, toujours est-il que la figurine ici est très très bien faite. Avec matériaux de qualité. Et un très très bon niveau de finition ici. Donc on a les mêmes articulations que pour les figurines masques. Ce que je vais vous montrer. Mais vous voyez qu'ici, on a de très très jolis détails. De plus, le molde de la tête est plutôt bien réalisé. Vraiment très sympa, quoi. Donc on a ces articulations-là. A savoir que la tête tourne de droite à gauche. Ici, on a une articulation à l'épaule. Et bien sûr, hanches, genoux. Comme pour les masques, quoi. On a une très très jolie figurine. Enfin, la comparaison avec une figurine masque. Justement, vous voyez. Au niveau de la taille. On voit qu'on est à l'échelle ici. Par rapport à Julio, qui est un peu plus petit. Mais en tout cas, c'est la même échelle. C'est la même échelle que les masques. Et ça, c'est juste génial. Tout comme le véhicule d'ailleurs. Ce qu'on verra un peu plus tard dans la revue. Voilà. Et bien sûr, donc, Luc a son casque. Comme dans la série animée. Un casque très très bien réalisé. Avec un petit effet de visière ici. Très très cool. Et on peut venir bien sûr mettre le masque sur Luc Darnay. Comme ceci. Et ensuite, on a Turbo. Regardez-moi ce souci de détailleur. C'est tout petit. C'est ça qu'il faut voir. Mais ça déchire. Excellent. Donc, bien entendu, après, on peut le caler dans la voiture. Mais voyez. C'est classe. Alors, vous me direz pourquoi il y a un trou derrière. C'est pour le caler sur le petit LED. Et enfin, pour finir, on a un petit socle. Avec ici, bien entendu, indiqué Luc Darnay. Un plug pour pouvoir positionner la figurine debout dessus. Pole position ici. Et ça, pour positionner le casque. Donc, on va faire le test tout de suite. Voilà. Voilà. Pour le casque. Et on peut même mettre Turbo ici. Et voilà ce que ça donne pour ceux qui aiment exposer leur joujou comme ceci. Franchement, ça le fait grave. En tout cas, c'est un petit plus non négligeable. Et voici donc Turbo. Bon. Là, c'est la voiture. Ce n'est pas le moniteur. Donc, dans son mode civil, il faut vraiment noter ici la qualité de finition de ce véhicule. Mais aussi le rendu. Le rendu est exceptionnel. On est vraiment très, très cartoon accurate. Et même au-delà de ça, j'ai envie de vous dire qu'on a vraiment le rendu cartoon attendu, en fait. Voilà. Même si on n'attendait pas que Cliff nous fasse une dinguerie pareille. Donc, vous voyez que vraiment, elle pète. Voilà ce qu'elle donne de face. Excellent. Vous voyez que le cockpit déchire. On va la regarder de près après, de toute façon. Vous voyez ce qu'elle donne de profil. Excellent. Et enfin, de dos. Perso, c'est la vue que je préfère. Je trouve vraiment l'arrière superbe. Génial. Bien entendu, elle roule. Elle roule même très, très bien. Alors moi, sur ma copie, par contre, malheureusement, j'ai une roue qui a un petit peu de biais. Donc, du coup, elle roule en tournant. Mais ce n'est pas grave. Je ne compte pas jouer avec de toute façon. Mais en tout cas, elle roule parfaitement. Donc, de près. Vous voyez qu'ici, on a un petit molde. D'ailleurs, je me demandais s'il y avait un logo devant. Mais a priori, il n'y en a pas. Vous voyez ce cockpit. Magnifique. Bien entendu, il s'ouvre. Ce qu'on regardera après. Les jantes. Terrible. Je dois vous avouer que je suis vraiment hyper fan de ce turbo. Je le trouve génial. Je pense que c'est le jouet qu'on aurait aimé avoir à l'époque. Il est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez cette finition. Ici, on a un petit molde. Je ne sais pas si c'est la poignée ou si c'est un molde de carrosserie. Ici, on a un petit design. Pareil ici. Vous voyez qu'ici, on voit que les aurons sont censés sortir par là. Vraiment, cette lignée est géniale. Géniale. On voit derrière qu'il y a une très belle finition à l'intérieur du cockpit. On va regarder ça en détail ensuite. J'aime énormément ce qu'elle donne. L'arrière est juste incroyable. Avec le petit logo ici. Pôle position. Terrible. Et vous voyez les feux et les peaux. Excellent. Vu de dessus, ça donne ça. Ça pète. Donc ici, on voit que c'est un bouton. Vous verrez ce que ça donne quand c'est déployé. Et la vue de dessous. Vous voyez, on a bien les skis repliés en dessous. Avec ici, on a encore une petite ouverture pour le petit spectacle son et lumière. Donc l'intérieur est juste magnifique. J'espère pouvoir bien vous le montrer. Parce qu'il est blindé de détails. On va commencer par cette partie-là, les sièges. Juste magnifique. Le volant ici. Le levier de vitesse. Vraiment le souci du détail, c'est énorme. Incroyable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Turbo vient se loger ici. Donc là, on vient le caler sur le petit LED qui est là. C'est pas évident. Faire attention avec le cockpit et tout. Voilà ce qu'il donne une fois posé. Comme dans le dessin animé quoi. Trop classe. Et bien sûr, on vient poster Luke à l'intérieur. On met les bras bien en l'air. Les jambes bien serrées. Et on va venir coller les jambes le long de la console centrale pour bien le rentrer à bloc. Comme ceci. Et voilà. Travail. Et donc, on n'a plus qu'à fermer le cockpit. Et Luke est dans son véhicule. Et Turbo aussi d'ailleurs. Vous voyez. Alors. Le petit plus qui est un gros plus en fait. C'est que quand on appuie ici, on met en route la lumière et le son. Attention, vas-y Turbo le colline. Ça s'allume derrière là, vous voyez. Allez Turbo, il faut mettre la note. Les phares aussi. En dessous aussi d'ailleurs. On entend la voix de Luke. Et ici. Vous ne voyez pas super bien, mais en fait, le moniteur est super bien éclé. Alors on appuie pour éteindre. Et quand on rallume, voilà. Attention, vas-y Turbo le colline. Voilà. C'est juste génial. Donc on ferme le cockpit. Et en fait, il n'y a pas de pile là-dedans. En fait, pour le recharger, vous avez une prise USB ici. Donc dès que vous n'entendez plus la musique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie dedans. J'aime beaucoup les sorties de peau ici. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Déjà, la première chose, c'est de faire un petit comparatif de taille. Ici, à côté de Jack Hammer, spécial dédicace à Cliff. Donc Jack Hammer, un véhicule masque. Et on voit ici qu'on est dans une échelle qui coïncide en fait. Voilà. Même échelle. C'est ça, c'est trop cool. Et on ne voit pas beaucoup de différence entre cette création et un jouet d'usine. Et ici, avec Firefly, un véhicule plus petit. Mais on voit que ça se tient. C'est juste excellent en fait. Ça fait croiser deux licences comme ça. C'est vachement sympa. Alors bien sûr, Turbo se transforme. Il faut commencer par les roues. Très simple. Un système ici que j'aime beaucoup. Qu'on retrouvait dans des jouets d'usine d'ailleurs à l'époque. On tire la roue gentiment en la positionnant vers le haut. Et on rabat comme ceci. Il ne faut pas rabattre trop pour ne pas gêner la sortie des skis. Même chose ici. On tire. Et on rabat. Voilà. Par contre, on veille bien à ce que ce soit à toc ici. Vers le haut. Même chose. On tire. Et on rabat. On tire. Et on rabat. Voilà. Pour les roues. Ceci fait. On appuie sur ce bouton. Et il y a les ailerons qui sortent. Qui sortent un petit peu trop. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez, ça fait sortir cette partie là. Qui est éclairée aussi. Je vous montrerai après. Et on n'a plus qu'à procéder. Ici. Il faut appuyer sur ce bouton vers l'avant. Et ça libère les skis. Génial. Et donc. On a fini de transformer. La voiture de cascade. Oh. L'hydroglisseur. Et c'est une pure réussite. C'est magnifique. C'est génial. Vraiment génial. Comme un vrai jouet d'époque quoi. Ça déchire. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Excès. Et on voit bien là ici. Vous voyez. Les skis. Ils sont très très bien faits. Avec ici. Vous voyez. Les phares. Ils sont censés éclairer le dessous de la voiture. Comme on peut voir dans le DA d'ailleurs. Vraiment excellent. Et donc bien sûr. Si on remet le son et lumière. Vous voyez ce que je vous disais. C'est éclairé également ici. Juste trop bien. Voilà donc. Pour ce turbo. Il y a également un petit socle. Qui est fourni. Justement. Lorsque vous transformez. Turbo. En hydro glisseur. En fait. Pour pouvoir l'exposer. Voilà. Vous avez un. Un petit socle. Qui a cette configuration là. Donc il est démonté. Dans la boîte bien sûr. Il faut le monter. Il suffit de brancher là. Et là. En fait. Vous voyez. Ça donne. Un truc dans ce genre là. Et. En fait. On vient caler. Ici. Euh. Cette. Cette. Cette partie là. Donc. L'interrupteur. Qui fait sortir les skis. Tout simplement. Et. Hop. Ça donne. Très. 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 Pour revenir. Au mode civil. C'est très simple. On commence. D'abord. Par les skis. C'est mieux. Et on va appuyer. Sur ces. Petit repère là. Vous voyez. En même temps. Et. On va. Clipser. Tout ça. Ceci fait. On revient. Au dessus. On va appuyer. Sur ce bouton. Et. Rentrer. Les ailerons. Comme ceci. Et. On relâche. Le bouton. Et. Enfin. On va. Remettre. Les roues. A leur place. On va. Descendre. Un petit peu. Tout en faisant. Pivoter. La roue. Sur son axe. Et. On la place. A l'intérieur. Plus simple. Tumeur. Voilà. Donc. Transformer. En moins de 15 secondes. C'est vraiment. Excellent. Voilà. Bah écoutez. C'est terminé. Pour cette revue. Portant sur. Turbo. De Paul Position. Qui est donc. La dernière création. La dernière dinguerie. De Cliff. Vraiment. Une pure réussite. Je suis absolument fan. De ce véhicule. Bah déjà. Parce que bon. C'est vrai que ça ravive. Des souvenirs d'enfance. Parce que Paul Position. Était très très présent. Dans la Lucarne. Quand j'étais petit. Voilà. C'est vraiment une série. Je kiffais regarder. Quand j'étais gamin. Hein. Et de voir là. Un jouet. Enfin. Un jouet. Je m'entends. Mais. Un jouet qu'on aurait tous aimé avoir. A l'époque. Qui enfin existe. Que personne n'a fait. Euh. C'est. C'est. C'est juste incroyable. En fait. C'est un petit peu comme. Quand Cliff avait fait. Le rajoute. La base masque. Je veux dire. C'est juste ça. En fait. On a envie de jouer avec. C'est trop génial. Et puis bon. On voit que vraiment. Il s'est cassé la tête. Il y a eu du soin d'apporter. Ne serait-ce que. Que la déco. La déco. Elle déchire. L'intérieur du cockpit. C'est un truc de fou. Le petit moniteur. C'est un délire. Top. Au top. Vraiment au top. Euh. Cliff. T'as vraiment déchiré. Sur ce coup là. Un truc. De dingue. Euh. Voilà. Bah écoutez. J'ai rien de plus à dire. Je pense. Bah si vous voulez. Joindre Cliff. Vous regardez. Dans. Le descriptif. De la vidéo. Euh. Parce que je pense. Que ça va en intéresser. Certains. Quand même. Il y a de fortes chances. Euh. Sinon. N'oubliez pas. D'aller rendre visite. A mes partenaires. Dont le lien figure. Également. Dans le descriptif. De la vidéo. N'oubliez pas. Également. Je vous donne rendez-vous. A très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez. Bye bye. Sous-titrage. 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 Sous-titrage.